Petite population prend un délai court et quand on va l'administrer dans la vraie population qui n'a pas été étudiée dans les études cliniques, on expérimente aussi. Chaque personne est un cobaye de tout nouveau médicament autorisé, quel que soit son statut autorisé. Mais pour la biostatisticienne française Christine Cotton, cette phase 3 serait différente des phases 3 des autres vaccins. En voyant le nombre d'effets secondaires aux Etats-Unis, elle s'est penchée sur les protocoles des essais cliniques adoptés dans ce contexte de pandémie. La FDA en octobre 2020 nous rédige un petit document qu'ils appellent l'Emergency Use, donc il y a un Guidelines. Donc c'est ici dans ce petit paragraphe que la FDA autorise les laboratoires à avoir un suivi médian de deux mois après vaccination complète. Sous couvert de l'urgence, les vaccins Covid auraient donc été mis sur le marché sur base d'essais réalisés durant moins de deux mois seulement pour la moitié des personnes testées. C'est-à-dire 50% de la population analysée suivie moins de deux mois, 50% suivie plus de deux mois. Donc si j'ai un essai clinique à 40 000 personnes, je vais en avoir lors de mon analyse 20 000 qui ont été suivies moins de deux mois. Et ça c'est du jamais vu dans aucun essai clinique puisqu'on avait des directives de l'OMS par exemple qui nous disaient en 2010 je crois que la durée minimale pour évaluer l'efficacité d'un vaccin c'était un an et pour évaluer la tolérance c'était six mois. Légalement, personne n'a brûlé les étapes puisque le cadre même des protocoles de recherche des vaccins a été modifié. Mais d'après cette biostatisticienne, cette nouvelle manière de faire pourrait nous mener droit à une catastrophe sanitaire. Et donc à cause de ce fameux guidelines, on se retrouve à utiliser en vie réelle en décembre 2020 ou janvier 2021 des produits dont le suivi des patients est totalement insuffisant pour établir la tolérance. C'est-à-dire le nombre d'événements indésirables qui vont survenir sachant que j'ai observé une durée de quelques mois. Moi je n'aurais jamais adhéré, j'aurais fait un scandale au laboratoire, ça c'est évident. Ils m'auraient sans doute viré, mais enfin bon, pas grave.